... Professeurs, chers camarades, frères et sœurs, bonjour et bonne fête. Si le Christ nous a promis d'envoyer un consolateur après son départ, Dieu envoya aux jeunes à Castel Nuevo d'Asti en 1815, Jean Bosco. Un père, un ami et un frère qui avait la mission de faire connaître Jésus et de l'aimer. Fidèle à sa vocation de berger, Dan Bosco a su choisir les âmes et laisser de côté tout le reste. Par le style de son éducation et sa manière de faire la pastorale, qu'il base sur la raison, la religion et le cœur, système préventif. Il amène les adolescents et les jeunes à réfléchir, à rencontrer le Christ en leur frère, à renforcer leur foi et à la célébrer dans les sacrements, à s'engager dans l'apostolat et à apprendre un métier. Un des plus beaux futurs de sa pédagogie est l'adolescent de 15 ans, Saint Dominique Savio. La source de son activité inlassable et de l'efficacité de son action et son union constante avec Dieu et sa confiance s'emborne en Marie auxiliatrice qui inspire et soutient toute son œuvre. À ses fils salésiens, il laisse un héritage, une forme de vie religieuse, simple, mais solidement fondée sur les vertus chrétiennes. Elle se résume en deux mots, travail et tempérance. Comme dans Bosco, nous sommes appelés tous et en toute occasion à être éducateurs de foi. Notre science la plus éminente est donc de connaître Jésus-Christ. Notre joie la plus profonde est de révéler à tous et à toutes les insondables richesses de son mystère. Je vous invite à vous mettre debout pour débuter cette célébration en chantant. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Mais si vous avez tout, je vous invite à nous pour nous convertir, parce que Don Bosco est sage. Dieu aime les enfants au pays sans. Dieu aime les enfants serviaux. Dieu aime les enfants, c'est Dieu. Nous tous ceux qui travaillent, nous faisons belles, n'est-ce pas? Jean Bosco n'est pas toujours pas poussé, c'est génial, capable de faire effort, capable de travailler. Et pour Jean Bosco, tout le monde est capable de faire des choses. Dieu aime les enfants respectueux. Dieu aime les enfants dociles. Il aime aussi les enfants disciplinés. Et ce matin, avant la messe, j'étais là à l'église et je voyais des enfants vraiment turbulents. Et avant la célébration, je disais au Père Franz que Don Bosco était comme ça. Il était comme ça. Mais en dehors de la tubulose, il était quelqu'un discipliné. Et si vous voulez rejoindre Don Bosco un jour au paradis, vous devez mettre en pratique dans votre vie tout ce que nous venons de citer. Être serviable, être honnête, être respectueux, discipliné. Et surtout, vous devez aimer Dieu et vos proches, partager avec les autres ce que vous avez et ce que vous êtes. En cette circonstance, nous prions également pour Don Bosco Football Club, qui fête 1659 ans d'existence. A vous, joueurs, dirigeants, fans club, fanatiques, vous faites partie d'une famille qui est l'un des clubs qui a un passé historique le plus intéressant dans le monde footballistique en Haïti. Vous êtes là aujourd'hui au sein du club, vous avez une grande responsabilité pour sauvegarder l'honneur de ce club. Ce n'est pas seulement remporter le championnat national. D'ailleurs, si c'était l'objectif, nous, je dis, il n'y a pas d'exister parce qu'il n'y a pas de championnat national en Haïti. Mais l'objectif, nous, nous devons aller plus loin. Nous avons une mission pour nous pour nous faire un divertissement dans ce club fanatique, dans ce club football, nous avons une mission pour nous former un bon ambassadeur qui représente le pays. Il y a un bon ambassadeur qui représente le pays. Il y a un bon ambassadeur qui m'a dit que nous allions grèver les pays. L'activité physique, nous disait qu'on donne une grande liberté pour sauter, courir ou crier à plaisir. La gymnastique, la musique, les promenades, le théâtre sont des moyens très efficaces dans l'éducation de la jeunesse. Nous avons des gros amis pour nous changer la société. Le sport réuni tout le monde. Le football nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de générations qui ont fait le club. Nous sommes tous les joueurs qui sont des dirigeants. Nous sommes là comme joueurs qui sont des fanatiques, nous devons nous connaître qui est qui nous a quitté pour notre génération. Nous avons dit que cette année, nous avons passé dans le bosque. Nous avons dit que trois joueurs qui ont marqué gol contre l'Italie, tout sorti dans le bosque. C'est un passé historique très important. Je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez laisser à ces jeunes? Dans la palais des générations 90, nous avons un peu de belles figures. Mais c'est mon cap grandio. Qui ça va dire des générations 2000 là? Qui ça va dire des générations 2022 là? Nous gagnons pour nous prouver que nous-mêmes, nous sommes vraiment des fils de Dombosco. J'espère que le club a une école de football pour assurer la relève. Oui, aujourd'hui, avec l'argent, on peut acheter n'importe quel jouet. Mais si nous voulons rester sur les pas de Dombosco, si nous voulons rester sur les pas du fondateur de l'équipe, le Dombosco ne doit pas être seulement une équipe, mais une école. Une école où on apprend à cultiver les valeurs. Une école où on apprend à gagner ensemble, à fêter ensemble, à pleurer ensemble. Vous êtes une famille. Et dans une famille, chacun, chacune, a sa responsabilité. Chacun, chacune, doit surveiller sur le bien-être de cette famille. Dans l'évangile du jour, Jésus nous dit, si nous voulons entrer dans le royaume des cieux, nous devons nous comporter comme un enfant. Un enfant est un innocent. L'enfant fait confiance à ses parents. Un enfant se laisse guider. L'enfant reconnaît sa petitesse. Voilà l'invitation qui nous est faite aujourd'hui à la fête de Saint-Jean-Bosco. Reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu. Par l'intercession de Saint-Jean-Bosco, demandons au Seigneur de nous aider à nous comporter comme des enfants afin que nous travaillons pour que son règne arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. A présent, je vous invite à vous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils puni, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. A la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la vie éternelle. Mes chers amis, en cette célébration, à l'honneur de Saint-Jean Bosco, Père et Maître de la jeunesse, invoquons Dieu notre Père, toujours prêts à accueillir les prières de ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Pour la Sainte Église de Dieu, que le Saint-Esprit qui chichit les saints selon les besoins des temps, fasse paraître à notre époque aussi des apôtres pleins de zèle, des maîtres de foi, des animateurs spirituels. Prions. Pour la communauté ecclésiale, Que l'écart toute forme d'égoïsme et travaille pour les pauvres, les faibles, les rejetés et tous les maux guineaux. Prions. La prière, mon Dieu, pour nous. Pour les jeunes qu'ils soient éduqués à saisir les vrais problèmes d'aujourd'hui et qu'ils se consacrent avec générosité à rendre l'avenir plus humain et plus chrétien. Prions. Pour les parents et les éducateurs, qu'ils aident les familles, les pauvres et l'école à se donner la main. Pour former les adolescents et les jeunes. Prions. Pour la famille salésienne, Par l'exemple de Saint-Jean Bosco, Elle reste attentive au signe des temps pour travailler avec courage au salut intégral de l'homme. Prions. Pour nous tous qui prenons port à cette Eucharistie que nous recherchons toujours. Tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et digne d'être aimé. Et fassons de notre vie une continuelle action de notre grâce au Père. Prions. Dieu notre Père, donnez-nous une foi active et une charité sans frontières. Afin que nous puissions, dans la vie de tous les jours, imiter Saint-Jean Bosco pour être signe et porteur de ton amour pour les jeunes. Nous t'en prions. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 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 Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Par Jésus-Christ. ... 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